La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour. Divers sujets constituent le menu des journaux paru ce lundi 7 décembre 2020. Réoumi Quotidien évoque à sa une l'affaire du marché des produits phytosanitaires et l'oralément à la paire de l'ancienne sénatrice. C'est pour nous dire ce qui motive l'activisme d'Aïda Ndiang et se titre par la une de ce journal. Sa page 3, Réoumi Quotidien informe que le doyen des juges d'instruction a rendu une ordonnance de renvoi en police correctionnelle contre Aïda Ndiang, Abdelaziz Diop et compagnie. Mais il revient à ce journal qu'il a été donné des instructions fermes à la chambre d'accusation de casser ses tarés. Et selon toujours les sources de Réoumi Quotidien, c'est ce qui motive l'activisme d'Aïda Ndiang ces derniers temps, affirmant Urbi et Orbi qu'elle soutient désormais Macky Sall. Et Khalif Sall se parle, une révélation de Suleiman Jules Diop rapportée par Réoumi Quotidien qui livre aussi le cinglant démenti du camp de l'ex-maire de Dakar. Dans Vox Populi aussi, Jules Diop révèle une rencontre secrète entre Macky et Khalif Sall. Mais sans tarder, Moussa Taille, le démon, est le défi d'apporter la preuve. Moussa Tin lui indique que s'il arrivait à Khalif Sall de rencontrer Macky Sall, il le ferait publiquement. Macky et Cicelo se sont retrouvés, nous apprend aussi Vox Populi. Et après Cicelo, Yayasso ou Moustapha Diakhaté sont sur la liste des cibles de Macky Sall sur un croix LAS qui ont déduit que Macky recolle les lambeaux de l'APR, évoquant ses audiences tous azimues. LAS nous fait part aussi de l'équipe des 30 guerriers baptisés Task Force Républicaine qui a été lancée. Les échos nous parlent de la naissance justement de la Task Force Républicaine et titrent Macky lâche 30 commando et les gonflent à bloc. Il a dit à son commando, je cite, « Ne vous donnez aucune limite, le parti compte sur vous pour son avenir et son développement ». Fin de citation. Et les échos précisent que cette Task Force est composée de 7 ministres, 20 directeurs généraux et 3 députés. Pendant ce temps, Dakar Times voit l'APR face à son destin, évoquant le cas Marmoud Salé avec la saisine de la Cour suprême. Le retour de Cicelo et d'autres anciens frustrés annoncés, estimant que le président Macky Sall doit d'abord se réconcilier avec ses anciens amis avant toute retrouvaille avec ses adversaires politiques, Dakar Times déduit de l'audience accordée à Moustapha Cicelo par le président Macky Sall que l'APR est sur la logique de reprendre en main son parti. Cependant, Beno est en danger de mort, signale Sud-Cotidien, qui évoque l'impact des retrouvailles Macky-Idi sur la coalition présidentielle. Et le coordonnateur de la cellule de communication de cette même coalition, Pap Mawadjouf, analyse dans Vox Populi les postures du président de PASTEF. Son coût est un illuminé, déclare-t-il à la une de ce journal, où il soutient qu'il n'est ni patriote ni républicain. Il a des prétentions démesurées, c'est un spécialiste de la désinformation, ajoute Pap Mawadjouf dans ce journal où Omar Sarr, face au député, a soutenu n'avoir trahi personne. Le même Omar Sarr, dont les égaux, fait des révélations explosives sur la libération de Karim Wad, soutenant que Karim Wad était au courant et il lui avait dit de le garder secret et de ne pas en parler à son père. Omar Sarr ajoute avoir été au dialogue pour que Karim Wad sorte de prison un mois plus tard. Karim a été libéré, conclut-il. Au même moment, l'évidence qui évoque un contentieux pour le contrôle de Saint-Ersarles se demande qui protège le maire de Kursamba Khan. En attendant d'avoir la réponse, Landing Savané répond à la question du troisième mandat de Macky en 2024 et il dit niette si on en croit 24 heures. Ce qui fait dire à l'analyste de Réoumi Quotidien que le landing authentique viole l'Omerta. Il va au-delà des faits à la page 4 de ce journal. Et à la page 6 du même quotidien, Pape Demba Bitey, directeur général de la Sénélec, révèle que Macky a refusé la vente de la Sénélec. Il annonce aussi la baisse du prix de l'électricité en 2023. Nous apprends Réoumi Quotidien où la Poste réclame 42 milliards à l'État du Sénégal. Le représentant du personnel du groupe de la Poste évoque dans ce journal les difficultés financières de la boîte. Ça ne va pas à la Poste. On déduit titre 24 heures qui signale un trou de 42 milliards et des menaces de licenciement. Concernant les fonds liés à la retraite complémentaire des travailleurs des aéroports du Sénégal, c'est le brouillard sur un croix source A. Et c'est l'affolement du côté des autorités, informe l'I Quotidien qui évoque les nouveaux cas de coronavirus et les nouveaux décès enregistrés. Réoumi Quotidien précise qu'il s'agit de 180 nouveaux cas en deux jours et fait le point à sa page 3. À la même page de Libération, l'on évoque aussi ces 180 nouveaux cas et deux décès comptabilisés en 48 heures. Dans ce même journal, Moustapha Diop décline ses ambitions pour la résilience face à la COVID-19 et la relance des industries. Restons dans Libération qui renseigne que huit policiers ont été inculpés dans une affaire de complicité de trafic de migrants, fraude documentaire et corruption. Mais ils ont obtenu une liberté provisoire vendredi après leur face-à-face avec le juge du premier cabinet du tribunal de Peking-Gédiouaï sur un incroix Libération qui souligne que les agents ont été mouillés par deux passeurs qui convoyaient des femmes vers les pays du Golfe. Ce journal rapporte aussi les incroyables découvertes de la brigade de recherche. Bouba repose en Peking-Gédiouaï, c'est le titre de stade Le Quotidien du sport qui revient sur l'inhumation samedi du défunt Lyon à Dangou à Rufisque. Et Sonolombe donne la parole au coach de Balagaïdeux qui promet qu'ils seront prêts sur tous les plans contre Bombardier. Bala, c'est comment réussir un grand rendez-vous, ajoute Lamine Golo à la une de Sonolombe qui siffle la fin de ce tour des journaux. Très bonne lecture, excellente journée à tous. La Société Nationale d'Électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.